Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Master, on va parler des deux ans car on a eu des informations lors du Pokémon présent qui s'est déroulé à 15h. Alors on a pas toutes les infos sur le second anniversaire mais on a déjà un personnage qui a été annoncé et quelques autres petites informations à droite à gauche. Donc le gros personnage ou l'un des gros personnages plutôt de l'anniversaire c'est N en version anniversaire 2021 et Rechiram qui sera un duo Master, donc un duo finalement limité, ça c'est à peu près logique. Il faudra voir si le portail est différent de ce qu'on a habituellement. Pour le moment on ne sait pas ce que vont faire les deux personnages, on sait juste qu'ils auront des attaques AOE, donc des attaques multi-cibles qui touchent tout le terrain adverse. C'est tout ce qu'on a comme info, donc je ne saurais pas vous dire s'il faut invoquer à la sortie du portail ou pas. J'imagine qu'on aura les leaks d'ici la semaine prochaine j'espère, ou en tout cas peut-être même une news directement, peut-être une lettre des développeurs ou autre. Alors logiquement ils ont prévu de proposer une lettre des développeurs qui nous annonce justement tous les événements de l'anniversaire. J'imagine qu'ils ont gardé pas mal de surprises de leur côté pour nous l'annoncer directement in-game, mais en tout cas le personnage déjà de base est plutôt cool. Sachez aussi que sur le site officiel de l'anniversaire, on a une date qui est donnée, la date du 25. Donc logiquement on devrait avoir les news concernant l'anniversaire, alors peut-être pas tout. On aura peut-être que la première partie de l'anniversaire, mais on aura des news le 25 et on espère avoir des petites infos à droite à gauche sur les autres personnages. Parce que du coup on sait qu'il y en a d'autres, mais on ne sait pas qui. Alors autre information à retenir dans le petit trailer qu'on a eu, c'est par rapport au portail avec les multis offerts. Vous le savez, à partir de demain, donc le 19, on a un portail où on pourra faire une multi par jour pendant 10 jours, donc on pourra récupérer 100 duos dans ce portail. On a une petite info qui est passée lors de ce live, c'est qu'on a vu les duos qui étaient disponibles, alors peut-être pas tous, mais on a vu la plupart des duos disponibles dans ce portail. Et on sait qu'au niveau des personnages, on pourra du coup dropper n'importe quel perso classique. Donc quand je dis classique, c'est des personnages non saisonniers, non master duo ou non festival. Donc c'est vraiment tout le reste jusqu'à Royal Mask. Ce qui veut dire que globalement, on va pouvoir drop quasiment tous les personnages, mis à part les derniers, à savoir Albert et Damien. Je crois que c'est les deux seuls qui ne seront potentiellement pas dans le portail, ce qui est à peu près logique, parce que je crois qu'il y en a un des deux qui est toujours actif à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr. Mais on a énormément de duos. Ça c'est cool, surtout qu'il y a des duos vraiment très 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 bons dans le tas. Voilà, on peut voir par exemple du Flora, du Nesia Ultime, Lily est très cool, enfin il y a vraiment beaucoup de duos très très bons à récupérer dedans. Si vous êtes nouveau joueur, bonne chance à vous, et même si vous êtes ancien joueur, vous avez peut-être manqué certains duos dans le tas, parce que c'est vrai qu'on ne conseille jamais d'invoquer sur les portails classiques. C'est le moment de les récupérer, et ça c'est très 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 cool en tout cas. Donc ça, c'était la seconde info. Troisième info, on sait qu'il y aura des autres personnages prévus lors de l'anniversaire, et on sait aussi que la nouvelle histoire du jeu va démarrer, et l'histoire sera centrée sur toutes les teams de méchants qu'on a dans les jeux principaux de la série. Donc on a Giovanni qui est déjà annoncé, mais on peut voir des silhouettes en fond, et on sait qu'il y aura tous les grands chefs de team de chaque génération. Et d'ailleurs, petite chose aussi, c'est qu'on voit l'ombre de She-Rose dans le tas. Alors ça ne veut rien dire, pour ceux qui se demandent est-ce que She-Rose vient à l'anniversaire ou pas, à l'heure actuelle ça ne veut rien dire. Dans le sens où, chez Rose, on sait qu'il arrivera un jour sur le jeu, il fait partie en soi des méchants des jeux de la série principale, donc c'est normal qu'il apparaisse dedans, mais ça ne veut pas dire qu'on le verra tout de suite dans l'histoire. Là, peut-être que le plan de Giovanni dans l'histoire, ça va être de recruter justement les autres chefs de team, pour créer une team ultime, et du coup, peut-être semer le chaos à Patio ou autre. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations, on sait juste que l'événement de l'organisation maléfique, donc le prologue, commence le jeudi 16 septembre. Donc j'imagine, alors moi ce que je me dis à l'heure actuelle, c'est qu'on aurait la première partie de l'anniversaire, là, en fin août, peut-être à partir du 30, vu qu'on a N et R.I.R.M. qui débarquent le 30, jusque mi-septembre, donc à peu près le 16, et ensuite on aura peut-être une seconde partie d'anniversaire pour fin septembre, c'est ce qui me semble le plus logique. En tout cas, impatient de voir cette nouvelle histoire, impatient de voir où ça va nous mener aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des personnages dans le tas, autant ils sont considérés comme méchants, autant pas trop non plus, quand je vois du Guzma qui apparaît en fond, du Elzamina, etc. Pour moi, bon, c'est pas forcément des gros méchants, en tout cas Guzma par exemple, c'est pas forcément le big big méchant qui avait des rêves incroyables, c'était plus Elzamina finalement dans Soleil et Lune, mais voilà, il est quand même présent dans le tas, donc on verra un petit peu ce que ça dit, il parle de quelque chose de bien bien obscur, donc ça, ça sera à voir si effectivement on est dans un côté plus sombre de Pokémon Master. On a aussi une news qui nous annonce qu'on aura 3000 diamants en cadeau, alors à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, quand je vais dans mes cadeaux, j'ai toujours pas les 3000 diamants, mais il devrait arriver sous peu, donc j'imagine dans les prochaines minutes, voire heures, peut-être, donc n'hésitez pas à les récupérer, ça sera dans votre boîte à cadeaux directement. Et ça commence à faire beaucoup de diamants avant l'anniversaire, ça, ça fait plaisir, ça fait quelques multis, déjà une d'offerte là, donc pour ceux qui démarrent le jeu, peut-être que vous pourrez re-roll assez tranquillement sur le portail de N, ça dépend jusqu'à quand vous pourrez récupérer ces 3000 diamants en cadeau, mais c'est vrai que ça peut donner un avantage pour ceux qui vont démarrer. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de N en commentaire. Personnellement, j'avoue que je m'y attendais pas, N vraiment, à aucun moment j'ai pensé à lui dans les personnages anniversaires, mais sa tenue, elle est vraiment trop trop bien, le fait qu'il soit avec Rishiram, c'est quelque chose que beaucoup attendait, même si on a déjà une version ExeCrom, donc vraiment, pour le coup, je pense que la hype est un petit peu présente chez chaque joueur, ça fait plaisir, sur ce, je vous laisse là, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501